Bonjour à tous, aujourd'hui je vous amène sur encore une séance de vitesse, j'ai l'impression de faire que ça, mais en même temps, c'est le thème du cycle dans lequel je suis actuellement. Aujourd'hui l'objectif, ça va être de se filmer pour voir un petit peu comment s'est amélioré la technique. Pourquoi est-ce que je m'intéresse à ma technique ? Très simplement parce que j'ai remis un petit peu en question mes séances d'endurance de force, j'ai changé un tout petit peu leur utilité et leur priorité à l'entraînement. Depuis que j'ai repris mes séances de vitesse après le confinement, j'ai arrêté de faire ça de manière sprint pure et très simplement, je suis resté à chaque fois dans ma limite de technique, j'aurais envie de dire. C'est-à-dire que je vais à une vitesse où ça me permet d'être assez lucide pour me concentrer sur ma technique, pour essayer de l'améliorer et quand on est sur une motricité de sprint, on n'est pas tout à fait sur une motricité de course à pied normale. Donc voilà, pour améliorer ma technique, j'ai préféré ralentir un tout petit peu et à la place, c'est bien travailler un peu plus ma technique et ça commence déjà à payer. D'ailleurs, c'est marrant parce que je vais vous lire un extrait de livre de Jack Daniel que j'ai relu après coup là très récemment, il y a quelques jours et écoutez ce qu'il dit. Page 90, il est logique que si vous souhaitez améliorer votre vitesse, vous devez courir à une allure assez rapide et il est particulièrement important de vous rappeler que pour courir vite avec une bonne technique, vous devez être suffisamment frais. Vous ne devez pas être dans le dur quand vous courez vite, sinon cela se fera au détriment d'une bonne gestuelle. Comme quoi, il y a des choses intéressantes qu'on relit après coup, c'est pour ça que ce sont des livres qui se consultent. Bref, pour terminer, parce que l'heure tourne, je vais quand même commencer mon échauffement. Ce que j'ai remarqué, c'est que les bénéfices techniques que je retire de mes nouvelles séances d'endurance de force, un tout petit peu moins rapides, sur 300 mètres, on est à 2 minutes 30 du kilomètre à peu près, et bien la technique commence déjà à se répercuter un tout petit peu sur mes autres intervalles. Là, très récemment, j'ai commencé ça il y a deux semaines, j'ai implémenté un bike and run dans ma semaine le dimanche. Alors, ce n'est pas une vraie séance intense, parce que le lendemain, j'ai PMA à vélo, donc il ne faut pas non plus que je m'entame un peu trop. Mais petit à petit, je commence à monter en volume avec un travail d'ailleurs 10 kilomètres. La semaine dernière, par exemple, c'était un 4 x 800 mètres, que j'avais fait entre 3,20 et 3,30 du kilomètre, quelque chose comme ça. Là, il me reste 12 semaines avant le Frenchman, pour lequel le 10 kilomètres sera un bon test de vitesse, voir si ce travail de vitesse et ce travail de bike and run réussira à payer. On se souvient du débrief de l'Ironman de Nice, où je disais que je ne faisais pas assez de bike and run, pour la simple raison que je me sens relativement à l'aise en descendant du vélo, donc je me suis toujours dit, pof, pas besoin. Alors qu'en réalité, quand on veut commencer à courir vite, on se rend compte que c'est quand même un petit peu nécessaire. Bref, il nous reste 3 mois avec ce bike and run pour augmenter progressivement les distances. Pour l'instant, 4 x 800 n'est que le début, et on va voir à la fin si je réussis à passer ce 10 kilomètres sous les 35 minutes. Voilà, je raconte ma vie, mais au final, est-ce qu'on en a vraiment quelque chose à faire ? Bref, c'est parti pour l'entraînement, c'est parti pour l'échauffement, c'est parti pour les répétitions, et on se retrouve juste après à la maison pour voir un petit peu techniquement ce que ça donne, et qu'on compare ça par rapport aux années précédentes. Alors, il va y avoir pas mal de choses à dire. Avant de comparer l'état de ma technique actuelle par rapport à la technique que j'avais avant, ce qu'on va faire, on va venir regarder l'allure sprint que j'avais aujourd'hui sur un 4 x 100 mètres. On peut remarquer que sur du sprint, on a, il me semble en athlétisme, ce qu'on appelle une foulée antérieure. Alors après, je suis un très mauvais sprinter, mais c'est-à-dire que quand on va sprinter, on viendra plutôt chercher à ramener le genou vers l'avant, et donc du coup, le pied et la jambe passera très peu de temps sur la face arrière, contrairement à ce que je fais maintenant en endurance de force, où là pour le coup, j'ai une foulée postérieure, il me semble que c'est le nom, où du coup, le pied a une vraie trajectoire vers l'arrière, et au final, passe un petit peu de temps devant, mais beaucoup moins que ce qu'on peut avoir en sprint. Dernière petite chose, en sprint, les bras ont une bien plus grande amplitude et sont légèrement plus décollés du corps, simplement pour pouvoir augmenter la torsion, comme un ressort, on pourrait dire, et qui pourra justement donner l'énergie nécessaire pour pouvoir repartir. Bref, ça c'était un petit bonus, une petite gourmandise, simplement pour vous montrer pourquoi est-ce que je ne sprint plus sur mes intervalles d'endurance de force. Je le fais encore sur mes intervalles courts, 10, 15, 20 secondes, surtout quand c'est en côte, parce que c'est l'objectif de la séance, mais sur mes intervalles un peu plus longs, comme c'est le cas en ce moment, je ne sprint plus. Alors on va commencer par analyser un extrait de vidéo qui est du 20 février 2019, début de mon cycle VMA, qui était pour la préparation de mon marathon. Là, sur la vidéo, je suis à 3 minutes 5 du kilomètre, il me semble, de tête. En réalité, on peut faire le comparatif par rapport à un deuxième extrait de vidéo, qui était cette fois-ci une vidéo du 5 avril 2019, donc un mois et demi plus tard. Vous pouvez observer que j'ai exactement la même foulée, logique en même temps. La vidéo que j'ai enregistrée aujourd'hui, je suis à une allure supérieure, je suis aux alentours de 2,35, 2,40, donc évidemment, ma foulée est modifiée par la vitesse, mais on va quand même pouvoir en tirer des choses intéressantes. Là, ce qu'on peut voir, c'est que récemment, j'ai essayé de mettre l'accent sur deux points précis, et on va voir dans les mois à venir jusqu'où ça me mène. Premièrement, c'est la trajectoire du pied en arrière du corps. Alors là, vous pouvez voir que mon pied remonte très très haut, voire quasiment sous la fesse, alors que pourtant, je suis raide comme un bout de bois, je n'arrive même pas à m'asseoir sur mes talons. Cependant, le pied remonte beaucoup plus haut aujourd'hui. Et encore, je me souviens qu'à l'époque, j'avais déjà conscience que j'avais une foulée extrêmement terrestre. On prendra le temps d'argumenter entre foulée terrestre, foulée aérienne une autre fois, parce qu'à l'époque, je n'avais pas compris comment monter mon pied en arrière. Je pensais que c'était une action active, c'est-à-dire que juste quand le pied quitte le sol, c'est à mon ischio de le tirer, et je n'avais pas compris qu'en réalité, le pied monte, parce qu'une fois que le pied est posé au sol, il y a toute une action de la chaîne postérieure, donc ischio jambier, grand fessier, pour venir se projeter vers l'avant. Et avant, il y a un an et demi, j'étais extrêmement passif sur cette phase. En fait, on ne s'en rend pas compte, mais aujourd'hui, quand je cours, je sens extrêmement mes ischio jambiers, je sens beaucoup mes fessiers, alors qu'à l'époque, rien du tout. A l'époque, ce qui me propulsait, c'était plus des petits sauts que je faisais avec mon quadriceps, plus qu'une extension de hanche et une flexion de genou. Je vais prendre ça pour essayer de vous imager. Une fois que le pied est en contrainte au sol et que mon ischio force, forcément, dès le moment où l'appui s'échappe, le pied remonte fort et haut en arrière. Avant, je faisais ça et du coup, je repoussais. Et si je repousse, du coup, le pied ne remonte pas. Maintenant, ce qui se passe, c'est que je suis là et c'est un peu comme si ça faisait ça, en gros. Donc, tout ça pour dire que le pied qui remonte à l'arrière n'est pas une cause. Je n'ai pas forcément essayé de faire en sorte que mon pied remonte plus haut. Par contre, j'ai réglé la conséquence de ça, qui était que ma chaîne postérieure, Ischio jambier fessier, ne se contractait pas assez pendant la phase d'appui. Alors, vous allez pouvoir vous dire, mais pourquoi est-ce que tu as voulu modifier ça ? Comment tu es venu l'idée ? Bon, il y a plusieurs livres, évidemment. Il y a le plus connu, Courir léger. Ça, c'est quand même un classique. C'est expliqué dedans que le pied remonte de manière automatique. Mais quand on n'a pas une foule aérienne et que justement, notre chaîne postérieure, pour une raison ou pour une autre, ne se contracte pas assez pendant la phase d'appui, eh bien, ce livre ne veut pas dire grand-chose. Et tout du moins, on n'arrive pas à l'appliquer sur le terrain, c'est dommage. En réalité, les techniques de foulée, on pourrait en parler hyper longtemps. C'est pour ça que j'ai dit que ce n'était pas la vidéo aujourd'hui. Ce que je veux juste vous montrer, c'est ce que j'ai cherché à améliorer. Deuxième point, je pense que ça n'a pas beaucoup se voir. Mais en réalité, maintenant, je suis beaucoup, beaucoup, beaucoup plus actif sur le pied qui prend appui. Je pense même que je suis un peu trop actif, c'est-à-dire que j'impacte énormément au sol. Comme vous pouvez le voir, alors évidemment, sur un mouvement de foulée, le genou guide le mouvement. Cependant, on peut voir que comme il le guide beaucoup plus, mon pied arrive relativement haut. Et là, de toute sa hauteur, je viens l'écraser au sol. Alors, la volonté, ce n'est pas de me détruire. La volonté, c'est justement que je préactive tous les muscles mollets, solaires, tous les muscles de la loge postérieure du tibia, qui là vont pouvoir renvoyer énormément d'énergie. Et je pense que la clé derrière tout ça, ce n'était pas qu'à l'époque, je n'arrivais pas à renvoyer d'énergie, mais c'est qu'à l'époque, je n'avais pas assez de force dans ma loge postérieure pour pouvoir en renvoyer. Et l'un des témoins qui me disait que ce n'était pas le cas et que de toute manière, les muscles n'avaient pas assez de force, c'est que je terminais, que ce soit mes séances de force, de VMA, de seuil, eh bien, courbaturées à ne pas pouvoir courir pendant quasiment une semaine. Donc vraiment, il prenait extrêmement cher. Alors qu'aujourd'hui, eh bien, que ce soit, comme je l'ai dit, renforcement, pliométrie, mais aussi l'augmentation du volume de course et puis l'expérience en tant que coureur, maintenant, mes séances de seuil, mes séances de VMA, de spring, de ce que vous voulez, mes mollets s'en sortent très très bien. Fatigués, évidemment, mais rien à voir par rapport à ce qu'ils avaient avant. Dernière petite chose, alors que je n'ai pas travaillé, mais on peut l'observer, apparemment, ma gestuelle au niveau de mon haut du corps est un peu plus condensée, un peu plus technique. Voilà, je perds moins d'énergie à essayer de contrebalancer à droite à gauche. Alors, est-ce que c'est parce qu'avant, à défaut d'avoir une chaîne postérieure active, à la fois au niveau du disque jambier et du fessier pour pouvoir faire une extension de hanche et à la fois au niveau du mollet, parce que je n'impactais pas au sol, est-ce que, pour compenser ça, j'étais en train de courir avec mes clavicules ? Je ne sais pas, mais... Frosé de vos sprints ! Attends, je fais la saciette de ses bras ! Là, ça court avec les clavicules ! C'est une possibilité, voilà. Entre les deux, ça reste à noter, je trouve. Bref, voilà, c'était juste pour partager avec vous ce petit film que j'ai tourné aujourd'hui et que je trouve hyper intéressant. Je suis encore loin d'avoir la foulée d'un Kenyan hyper efficace, mais je trouve que ça s'améliore énormément. Et à la fois, il ne faut pas juger seulement à la vidéo, c'est pas parce que la foulée a l'air beaucoup plus belle aujourd'hui qu'elle l'est dans la vraie vie. Ce que je vois, c'est que quand je fais mes intervalles, là, actuellement, c'est pendant mes bike and run, je suis avec une aisance qui n'a jamais été égalée auparavant, quel que soit le niveau d'entraînement. Donc ça, c'est plutôt positif. Et je vais continuer d'aller dans cette voie-là parce que je pense que, eh bien, je commence à devenir efficace en course à pied. Il était temps. Donc voilà, c'était une petite vidéo, pas forcément informative. Le but, c'est un peu de partager ce que je suis en train de traverser en ce moment et ce que j'essaye de mettre en place pour améliorer mes performances puisque c'est quand même tout l'intérêt de cette série, le step-up. Donc voilà, d'ici la prochaine fois, entraînez-vous bien, travaillez votre technique si vous sentez que vous en avez besoin. À la prochaine !